Vous travaillez souvent devant un écran et après un temps plus ou moins long, vous sentez que vous forcez pour lire. Vous devez frotter les yeux ou faire une petite pause avant que vous ne le voyez clair à nouveau. Vous ou votre enfant avez des maux de tête souvent en milieu ou en fin de journée. Vous êtes probablement hyper métrope. Qu'est-ce que c'est en nous parlant de cette vidéo? Bonjour, je suis Afalabi Yazid Sabid, je suis prof thermologiste et je vais vous parler aujourd'hui de l'hypémétropie. Si vous êtes nouveau sur ce canal, je vais vous demander de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. L'hypémétropie est un trouble de la vision où les objets proches sont plus flous du fait d'un œil dans lequel l'image se forme en arrière de la rétine, obligeant à un effort de convergence permanent. Si l'hypémétropie est présente dès l'enfance, elle ne devient chez l'autre qu'engrandissant. La plupart des enfants naissent avec une hypémétropie car leurs globes oculaires n'ont pas terminé leur croissance. Il s'agit d'une hypémétropie physiologique qui disparaît le plus souvent d'elle-même autour de l'âge de 10 ans. Il peut toutefois arriver qu'elle persiste ou ne disparaisse pas totalement. Pourquoi une personne est-elle hypémétrope? L'hypémétropie peut provenir de deux facteurs. Une malformation du cristallin qui, de par sa forme trop plate, n'est pas assez puissante. Un œil trop court, plus fréquent chez les jeunes enfants, prend raison de la petitesse de leur œil. Dans les deux cas, l'image d'un objet vu se forme en arrière de la rétine, contrairement à la myopie. Néanmoins, grâce au phénomène d'accommodation dû à la capacité du cristallin à modifier sa forme, la vision nette est permise. Cependant, l'hypémétrope distingue généralement mal les objets situés trop près car l'accommodation a ses limites. Comment se manifeste l'hypémétropie? Si l'hypémétropie peut subvenir dès le plus jeune âge, les enfants possèdent une capacité d'accommodation à cet effet visuel qu'ils compensent naturellement. Dans ce cas, ils ne se plaignent pas de troubles de la vision. En règle générale, seuls les enfants qui présentent une loucherie sont détectés précocement dans le cadre d'une prise en charge. Quand l'hypémétropie n'est pas compensée, elle peut entraîner divers symptômes, comme une vision de près, soit floue, soit nette, mais vous devez faire des efforts pour lire. Vous souffrez de maux de tête après un travail sollicitant votre vision de près de façon prolongée, comme après une journée passée devant un écran d'ordinateur. Vous ressentez des signes de fatigue oculaire en milieu ou en fin de journée. Vous avez les yeux qui piquent, une sensation de tiraillement oculaire ou encore une sensibilité à la lumière. La raison de cette fatigue visuelle est l'effort d'accommodation accompli par les yeux hypermétropiques, hyper-sources de maigret. Au-delà d'un certain niveau d'hypermétropie, l'accommodation se révèle insuffisante à compenser le système optique et la personne concernée présentera une perte de son acuité visuelle de loin. La correction optique visera alors à prévenir l'hyperaccommodation et, selon le cas, aussi assurer une bonne acuité visuelle. Une hypermétropie légère ou modérée peut ne poser aucun problème et rester très discrète jusqu'à la quarantaine. En cause, le vieillissement naturel du cristallin qui perd progressivement sa souplesse et sa capacité d'accommodation devient moins efficace. Votre hypermétropie qui était jusque-là compensée peut alors être révélée. Pour votre confort et ou améliorer votre acuité visuelle, vous devez alors porter des lunettes ou des lentilles de contact selon le cas. Le port de lunettes ou des lentilles de contact est permanent en fonction du niveau d'hypermétropie ou au moment de concentration de prêt, comme la lecture, le travail sur ordinateur ou sur tout autre écran. Il convient donc de compenser l'effort d'accommodation permanent par des verres convergents dont la puissance est précédée d'un signe plus. Par ailleurs, il existe aussi des solutions chirurgicales pour corriger l'hypermétropie. Si cette vidéo vous a apporté un plus, vous savez quoi faire et surtout faites en profiter le maximum de personnes. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Je vous ferai toujours un plaisir directement aussi. Portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous. Abonnez-vous.